Stabiliser sa caméra sans stabilisateur, c'est possible et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Aurélien Ibarart et j'ai créé cette chaîne YouTube pour t'aider dans la vidéo, dans la photo et surtout si tu as des contraintes qui te font penser que tu ne peux pas te lancer dans la vidéo ou dans la prestavideo alors cette chaîne YouTube est pour toi, pour te montrer qu'avec de la créativité, on peut devenir prestataire vidéo ou faire de la vidéo. On va donc voir des méthodes pour stabiliser sa vidéo et tu n'as pas besoin de tout ça. Ouais, ouais, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu vas voir avec des choses simples, des méthodes simples qu'on peut quand même avoir des plans stables avec une caméra qui n'est pas stabilisée. Mais avant toute chose, je voudrais te montrer le lieu où j'ai réalisé une prestation ce week-end parce que c'est trop beau et j'ai envie de t'en faire profiter. T'es prêt ? Alors c'est parti ! Durant ce séminaire, j'ai utilisé deux caméras. J'ai utilisé le Canon G7X SkinFilm actuellement et j'ai utilisé le Canon 550D qui justement n'est pas du tout stabilisé. Comme moi, je n'ai pas de stabilisateur actuellement, j'ai dû trouver des solutions pour filmer sans stabilisateur. Du coup, je vais te montrer différentes méthodes qu'on peut utiliser. Je vais t'en montrer cinq notamment. On va juste avoir besoin de deux, trois outils et tu vas voir majoritairement, tu peux les avoir ou tu peux y avoir accès à ces outils pour un prix pas cher. Et ça te permet justement, si tu n'as pas de stabilisateur, de quand même avoir des plans relativement stabilisés. Donc, c'est parti ! Pour information, tous les plans que tu vas voir juste après ont été tournés au 550D. Pour rappel, il n'est pas du tout stabilisé. Comme on peut le voir sur ce plan, je tiens la caméra à bout de bras et on se rend compte que ce n'est pas une bonne méthode pour stabiliser sa vidéo. On voit bien que la vidéo, ça tremble de partout. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc, on va voir la première méthode pour stabiliser sa caméra. Alors, pour cette méthode, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de la stabilité avec ses bras. Comme tu peux le voir, je plaque bien mes bras sur le corps pour créer de la stabilité pour ma caméra. Au niveau de mes épaules jusqu'à mon coude, je viens bien plaquer sur mon corps et ensuite, je prends bien ma caméra en main. Et puis, ce qui est important, c'est quand tu vas filmer avec ta caméra, c'est de réaliser des mouvements avec tout ton corps. Ce n'est pas juste tes bras qui vont tourner, qui vont faire des rotations, mais c'est tout ton corps qui va suivre le mouvement de la caméra pour garder cette fluidité et cette stabilité quand tu vas filmer. Malheureusement, lorsque j'ai tourné cette partie de vidéo, je n'avais pas l'outil pour cette méthode. Mais comme tu peux le voir dans l'image, eh bien tout simplement, cette méthode consiste à utiliser la sangle de ton appareil. C'est-à-dire que comme la méthode précédente, tu vas bien caler tes bras sur ton corps, tu vas bien prendre ta caméra en main, mais en plus de ça, tu vas prendre la sangle de ta caméra que tu vas passer autour de ton cou, qui va être attachée à ta caméra, et que tu vas tendre, et ce qui va te permettre de créer un troisième point d'appui pour filmer, et donc de créer plus de stabilité. Pour cette troisième méthode, on va utiliser la caméra couplée au monopode. Ce qui est important, c'est de bien fixer sa caméra au monopode, de bien régler la hauteur du monopode en fonction de ce qu'on veut filmer, et surtout que le monopode soit bien posé au sol. Ensuite, c'est toujours pareil, on essaie un maximum de garder les bras le long du corps, pour apporter toujours ce maximum de stabilisation, et on va faire tous les mouvements, que ce soit des mouvements latéraux ou des mouvements d'avant en arrière, on va toujours faire des mouvements avec le corps et pas que les bras, pour apporter un maximum de stabilisation à sa caméra. Pour cette quatrième méthode, on va tout simplement utiliser un trépied avec une tête pivotante, et ce qui est bien, c'est qu'on est sûr d'avoir un plan bien stable. Et ce qui est intéressant avec le trépied que j'utilise, c'est qu'on peut régler l'intensité pour les rotations, ce qui va nous permettre de ne pas avoir d'à-coups quand on va faire des rotations avec son trépied. Et nous voici sur la cinquième et dernière méthode, on va toujours utiliser le trépied, mais cette fois-ci on ne va pas bouger la caméra. Donc on est sûr que le plan sera stabilisé, mais on ne fera que du plan fixe. L'idée c'est qu'on ne va pas créer du mouvement avec la caméra, c'est une personne, une action, un événement, qui va créer le mouvement dans l'image. Et c'est une méthode très intéressante parce que tu vas devoir filmer avec un œil de photographe. Voici un peu le type de résultat qu'on peut avoir en utilisant ces cinq méthodes. Et c'est un peu le type de résultat qu'on peut faire. Voilà un petit peu ce que tu peux réaliser sans stabilisateur en utilisant deux, trois outils qui sont souvent à ta disposition. D'ailleurs je vais te donner deux autres petites techniques pour ajouter de la stabilisation, mais en post-production. Déjà la première chose que tu peux faire, c'est rajouter du ralenti. Rajouter du ralenti va te permettre de stabiliser ta vidéo parce que justement tous les tremblements vont être ralentis et on aura moins cette sensation de tremblement. Donc si tu as des plans qui bougent un peu, mets du ralenti et tu verras ça va te stabiliser ta vidéo. Donc ça c'est le petit plus que je voulais t'apporter. Et il y a une autre chose, c'est que dans ton logiciel de montage, tu peux rajouter de la stabilisation numérique. Par contre attention, ça va cropper dans ton image. C'est-à-dire que ça va zoomer dans ton image pour récupérer une image stable. Alors si tu filmes en 4K, pas de souci. On va dire que si tu veux exporter ta vidéo en 1080, si tu croppes dans ta vidéo en 4K, c'est pas grave. Dans tous les cas, tu auras la vidéo en 1080 qui sera propre, qui sera nette, donc c'est ok. Par contre, si tu filmes en 1080 et que tu vas exporter ta vidéo en 1080, dis-toi que si tu croppes dans l'image avec la stabilisation numérique, tu vas perdre en qualité d'image. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à me suivre sur Instagram et sur Twitter si c'est pas déjà fait. Moi, en tout cas, je voulais dire qu'on est bien sur ce transat, non ? Tu trouves pas ? Oui, une dernière chose, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas fait. Je t'invite à cliquer sur la petite cloche si c'est pas fait. Moi, en tout cas, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et là, c'est quand même le bon cadre pour faire une petite sieste. On fait une petite sieste ? Ouais, on fait une petite sieste. Allez, bonne sieste ! Sous-titrage ST' 501